Deux points d'écart seulement entre le Paris FC 9e et Metz 11e. Les Parisiens sur deux victoires et un nul. Ils sont en nette amélioration. Gori, Lopez Iglesias et Guilavogui vont essayer d'aller chercher une victoire supplémentaire. Kanté, Boutaïb et Hamel sont toujours absents. Première possibilité pour l'équipe parisienne. C'est sauver de justesse par les Messins. Et notamment cette tête sur la ligne, la tête salvatrice de Kouyaté. Des Messins qui eux restent sur une victoire après n'avoir pris qu'un point sur les trois matchs précédents. Sabali, Djalo, Moussaba et Mikotadze sont bien présents. La première opportunité était parisienne. La deuxième est Messine avec ce contact dans la surface. L'arbitre siffle un pénalty en faveur des Messins. Georges Mikotadze s'élance et réussit à battre Filippovic. 1-0 dès la 11e minute pour le FC Metz. Le cinquième but de la saison pour Georges Mikotadze. L'attaquant géorgien a été efficace. Il n'a pas raté cette possibilité de donner l'avantage à son équipe. Les Parisiens avaient pourtant eu la première énorme chance de marquer dans ce match. Attention à cette balle dans la surface. Et la faute de Samir Chergui. Nouveau pénalty en faveur de Metz. Chergui beaucoup trop proche de l'arbitre. Carton rouge sorti par l'arbitre. Le Paris FC se retrouve à 10. Après 20 minutes dans le match et doit subir un nouveau pénalty de Metz. Toujours Mikotadze face à Filippovic. Et le Georgien ne se loupe pas. Le doublé pour lui sur deux pénaltys au 11e et 23e minute. 2-0 dans la première demi-heure pour le FC Metz. Le doublé pour Mikotadze. Sixième but de la saison sur ce deuxième pénalty. La situation est très favorable pour les Messins. Deux buts d'avance et la supériorité numérique. Mais sur ce coup franc joué vite. Le Paris FC marque la réduction de l'écart de Morgane Guilavogui. Lancé par Lopez. C'est un but intelligent. Le coup franc joué rapidement. L'arbitre a laissé faire. Et cinquième but de la saison pour Morgane Guilavogui. L'international guinéen est toujours efficace. Il permet à son équipe de se relancer. Il n'y a plus qu'un but de retard pour l'équipe parisienne. Corner pour le PFC. Pourquoi pas égalisé sur ce coup-là. La reprise est manquée. C'était la dernière action de la première période. A la mi-temps Metz met deux buts à un. Bernauer remplace Iglesias pour le Paris FC pour la seconde période. Les Parisiens font tout pour se relancer. Mais c'est difficile à un de moins. Et Metz réussit une bonne action. L'angle était fermé pour Diallo. Pas de troisième but. Tant qu'il n'y a pas de troisième but, les Parisiens restent dans le coup. Mais l'équipe de la Slobolognie insiste. Elle sait qu'avec un but supplémentaire, elle sera beaucoup plus tranquille. C'est le cas grâce à la Mingueille lancée par Maziz à la 63ème minute. Ça fait trois buts à un pour le FC Metz. De nouveau deux buts d'avance pour les Lorrains. Troisième but de la saison pour la Mingueille. Mais ça fait la différence. Les Grenats en blanc pour ce match. On voit un petit peu plus la victoire se dessiner. Attention tout de même à cette action du Paris FC. Le centre et la possible reprise au deuxième poteau. C'est manqué de peu par Chahiri. Les Parisiens se ratent complètement ici. L'erreur de Lefort. L'interception de Mikko Tadze. Il va au bout de l'action pour sceller l'issue du match. 4 buts à la 82ème minute. Et le triplet pour Mikko Tadze. Son 7ème but de la saison ici. C'était l'action de trop pour le Paris FC. Victoire de Metz. 4 buts à 1 sur le terrain du Paris FC. Le PFC est 12ème. Metz 8ème. La saison ici.